Je le disais, le ministre de la production, de l'irrigation et des productions agricoles, AC de Gamarsilet, a visité ce matin la production de sémences de base et de recherche agronomique de GACI. Constater les dégâts causés par les chevilles légionnaires du maïs est l'objectif de son déplacement. Apolline Ghani nous en dit plus. GACI, nous sommes dans l'espace expérimental de l'ITRAD, institut tchadien de recherche pour l'agronomie et le développement. Les ennemis de la culture du maïs et du sorgho ont laissé leur passage. Plusieurs hectares affectés par les chenilles. Une situation qui a été constatée par les techniciens de l'ITRAD. Informé, Asseg Gamarsilet, ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, effectue une visite pour s'imprégner de la situation. Le chef de division de la surveillance des interventions et de la logistique explique le processus de l'attaque des chenilles légionnaires. Il faut l'attaquer quand elle est petite. Dès son apparition, il faut attaquer. Mais quand vous attendez et que cette chenille grandit, c'est déjà la tige, elle devient difficile à combattre. Vous voyez la raison ici, quand elle est déjà rentrée dans la tige, elle devient difficile à combattre. Le chef du département de l'agriculture a particulièrement insisté sur le genre et l'origine des nouveaux ravageurs qui détruisent sans merci les sémences. C'est une chenille d'une nature nouvelle que nous ne connaissons pas et qui est très nocive pour le maïs particulièrement. Et en l'absence de maïs, elle s'attaque au sorgho, puis au riz, puis à d'autres variétés de plantes. C'est pour dire que si au niveau de l'étrade, au niveau des zones où on produit les sémences de base, on est attaqué, c'est tout le dispositif de production qui va être remis en cause. Donc en dehors des champs qui vont être attaqués, des champs terminaux où on produit des maïs pour la consommation, qui vont être attaqués, les sémences même vont arriver à manquer. Les informations que nous avons à disposition disent que la chenille, donc c'est la forme larvaire d'un insecte, un papillon. A l'état adulte, ce papillon peut faire 100 km dans la journée. Au niveau du gouvernement, nous allons mobiliser tous les moyens que nous pouvons avoir à disposition pour commencer cette lune dès maintenant. Et nous profitons de cette situation pour lancer un appel à nos partenaires traditionnels qui nous accompagnent dans ce genre de situation pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre la main à la pâte et nous aider à faire face à cette situation. Pour le moment, elle est locale, mais elle va venir par devenir continentale. Face à cette situation, il faut vite agir. C'est pourquoi le chef du département, Asseid Gamarslec, avec son équipe technique, entend explorer les voies et solutions pour apporter des réponses adéquates afin de lutter contre l'insécurité alimentaire qui peuvent causer les ennemis de la culture.